Salut les gars, c'est Eldirid et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais ce ne sera pas sur SenseiA mais sur Solo Leveling Arise qui est un jeu que j'attends maintenant depuis plusieurs mois. Le jeu a été teasé l'année dernière donc en 2022 et il devait sortir sur la deuxième partie de l'année donc le second trimestre on devait se retrouver vers le mois d'août. Or ça ne semble pas être le cas donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout le fil conducteur des news qu'on a pu avoir sur les différents réseaux. Je vais également vous montrer un petit peu le gameplay à quoi ça consiste, les différents mods actuellement présentés puisqu'il y a eu des mods qui ont été présentés mais ça date un petit peu. Je pense que dans l'ensemble on va s'y retrouver mais je vais vous présenter tout ça, essayer de scinder dans une vidéo la plus courte possible donc on y va, let's go ! Première chose qui nous a été partagée sur les différents réseaux à mis à part le teasing du jeu c'était la présentation des différents personnages et on a commencé avec Sun Shin Woo qui date maintenant d'un petit moment. Donc on voit un petit peu les mécanismes du personnage, un petit peu ses mécaniques, à savoir que les mécaniques sont assez complexes sur celui-ci donc tout ce que je peux vous dire c'est que là ce que vous voyez là actuellement c'est son ultime. On verra plus tard vraiment tous les skills du personnage, il y en a beaucoup trop pour en faire une vidéo maintenant. Là on a Choi Song In qui était le personnage, le mage de feu donc celui-ci était assez charismatique dans le manois, je l'aimais beaucoup et j'ai hâte de pouvoir le jouer. Donc ça a été le second personnage qui a été teasé, il y en a beaucoup qui ont été teasés, de toute façon je vous mettrai en description le lien de la chaîne YouTube qui vous présenteront les différents personnages. N'hésitez pas à aller check. Tout ce que je peux vous dire également c'est qu'il y a d'autres personnages beaucoup moins connus comme cet archer de rang S qui lui va attaquer je pense à distance donc c'est plutôt cool. On a des mécaniques au corps à corps à distance donc on retrouve vraiment ce côté donjon avec des personnages avec différentes équipes constituées avec des mages, des supports etc. Donc on a cette première info qui nous a été partagée qui est le teasing des différents personnages jouables. Entre temps une vidéo nous avait été partagée nous montrant que le personnage principal Sun Teen Wood pouvait être équipé de différents objets. Donc on pouvait voir le personnage être joué avec des pistolets comme avec une grande épée ou encore avec une épée simple et ou les dagues son arme de prédilection. C'est vous qui déciderez ce que vous voulez jouer avec le personnage et c'est plutôt cool. Alors de ce que j'ai pu voir et je vous le montrerai tout à l'heure le personnage peut être équipé de deux armes en même temps. Et dernière chose qui nous est partagée sur les différents réseaux ce sont les comparatifs entre le webtoon et le jeu puisque dans le jeu vous allez avoir un des modes qui est le mode story de manière classique. On a ça très souvent et dans ce mode story on va retrouver et bien des cutscenes qui vont un petit peu respecter le manois mais on va également retrouver des planches du manois en soi. Je vais vous montrer tout à l'heure mais en tout cas ça voulait juste montrer que dans les différents arcs que nous avons présents dans l'histoire et bien on retrouve des planches qui sont à l'identique de ce qu'on peut retrouver dans le jeu. On se dirige rapidement sur le site officiel du jeu que vous pouvez retrouver en français que vous pouvez retrouver ici les liens de Twitter, YouTube, Discord, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver une pseudo date qui est prochainement en 2023. Donc pour moi je suis assez rassuré puisqu'il n'a pas été retardé ou reporté en 2024. Je n'ai jamais vraiment vu cette date de août 2023 mais je me contente simplement de me dire que le jeu sortira dans les prochains mois. Je l'espère en tout cas, ce n'est pas comme d'autres jeux qui ont un petit peu plus de retard. Là on a quand même un jeu assez complet puisque même en 2022 on avait déjà pas mal de mécaniques qui ont été présentées et au fur et à mesure des teasings on peut remarquer qu'ils nous présentent les différents arcs de l'histoire. Donc on a un contenu assez complet et il ira assez loin, on aura déjà quelque chose d'une base solide lorsque celui-ci sortira. C'est tout ce que je me dis, j'essaie de rester dans le positif dans tous les cas, je n'ai pas d'autre choix. Je ne vais pas trop m'attarder sur le site, il y a ici une galerie qui est présente qui va présenter les différents backgrounds, des différents arcs, des choses qui sont plus ou moins connues. Celui-ci ne me rappelle pas grand chose, le petit cube là au milieu, je ne sais pas. Mais dans le dossier secret, on peut retrouver des personnages qui n'ont pas encore été teasés en vidéo comme Thomas André ou encore des personnages beaucoup moins connus comme celui-ci. On est actuellement sur l'interface du jeu, donc là j'ai mis sur pause puisque j'ai fait un petit montage pour vous récapituler toutes les informations. Donc dans cette page là, on peut retrouver trois modes. On a le mode histoire, le mode chasse et le mode timer attack. Faites attention, ici on est sur une interface qui date du GSTAR 2022 puisque le jeu a été présenté lors du GSTAR. On peut voir le logo d'ailleurs en bas à gauche. Et derrière vous pouvez voir retrouver également le niveau du personnage, la boîte mail, la liste d'amis, les paramètres. Puisque peut-être vous pouvez changer la qualité d'image selon si vous avez un PC plus ou moins puissant. Puisque oui, le jeu sera jouable normalement sur mobile comme sur PC. Ce qui est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle parce que moi personnellement je préfère vraiment y jouer sur PC. Et peut-être de temps en temps si je ne suis pas chez moi, jouer sur mobile. On va retrouver dans un premier temps un petit peu le mode histoire. Donc au niveau du mode histoire, on va retrouver des cutscenes ici en 3D. Mais on va retrouver des planches animées du manois. Donc on va retrouver les planches avec, vous voyez là au niveau de la sueur qui coulait. On va retrouver différentes scènes qui correspondent vraiment à l'histoire, à ce qu'on a pu lire. On va avancer un petit peu puisque c'est un petit peu long, je ne vais pas tout vous refaire. Donc on va vraiment vous présenter l'histoire et on va être assez fidèle là-dessus. On va retrouver des scènes assez sympas. Donc on va devoir suivre, par exemple là vous suivez un petit chemin parce qu'il y a une quête principale. Je ne sais pas s'il y aura des quêtes secondaires. Donc là, ça va consister à avancer dans l'histoire, à avancer dans la map et affronter différentes vagues de mobs, je pense. On a les icônes du personnage en bas à droite. Je vais rentrer dans les détails plus tard. Mais là, une fois que vous avez vaincu les séries de mobs, vous allez retrouver, vous allez être face soit à des mini-boss. Comme vous pouvez voir là maintenant, vous allez voir le mini-boss qui apparaît, donc celui-ci. Donc ce boss-là que vous allez affronter et après vous allez affronter justement d'autres monstres au fur et à mesure. Donc là, quand je parle d'autres monstres, si on se base sur l'histoire, on va retrouver justement le serpent que vous avez dû retrouver dans les différents teasings. Ce serpent-là qui va être présent et que vous pouvez vraiment affronter. Et bon, je dois vous avouer que je trouve des scènes plutôt magnifiques. Et plus vous allez avancer dans le jeu et plus vous allez avoir le personnage aussi qui va évoluer. Donc vous allez avoir l'apparence du personnage qui va changer. Et sûrement au niveau de vos capacités et de vos possibilités, ça va également aussi vous proposer une panel de choix assez conséquente. Puisque le jeu nous promet de pouvoir créer un petit peu notre personnage, le personnaliser, que ce soit au niveau de ses skills, au niveau des ombres que vous pouvez récolter au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. On verra, puisque dans l'histoire, je pense que ça va suivre quand même une trame assez importante. Puisque Igris, que vous voyez là, sans trop rentrer dans les détails, est un des monarques, enfin un des personnages que vous allez vraiment contrôler. Puisque vous allez prendre, le transformer en ombre. Et je vous vois mal ne pas avancer sans lui. Oui, ça fait partie des personnages, je pense, que vous allez être obligés d'avoir dans votre stuff d'ombre, on va dire. Mais derrière, vous allez peut-être récolter des ombres secondaires qui vous aideront à avancer. Maintenant, on va retrouver le mode chasse. Donc dans ce mode chasse, on n'aura pas le choix. Donc ici, c'est-à-dire que dans le mode histoire, vous contrôlez Sun Jin Woo. Mais dans ce mode-là, vous ne contrôlez pas Sun Jin Woo. Vous allez avoir le choix entre tous les autres chasseurs que vous avez dans le jeu. et vous allez affronter un boss selon le donjon que vous allez lancer. Donc là, vous avez le choix entre plusieurs personnages. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de jouer Sun Jin Woo, je ne sais pas. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il ne faisait pas partie des personnages jouables dans ce mode. Donc nous verrons bien ce qui sera le mode le plus joué vraiment parmi les trois modes présentés là. Ou peut-être qu'ils ne seront pas du tout présentés. Donc là, le but sera toujours d'affronter des vagues de monstres pour finir face au boss et de l'affronter. Donc je vous mettrai tous les liens des vidéos sources en description. N'hésitez pas à aller les check dans son intégralité pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, ça c'était pour le mode chasse. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs, je voulais vous montrer, mais là vous avez la mécanique du chasseur. Enfin, celui qui tirait avec l'arc. On peut voir qu'il y a des mécaniques au corps à corps comme des mécaniques à distance. On va regarder maintenant le mode timer attack. Mais avant cela, on va regarder comment équiper Sun Jin Woo. Donc on peut voir ici qu'il a différents skills à gauche. Donc il y a les skills généraux, il y a l'attaque de base, vous avez le QTE, alors si je ne me trompe pas, aura et après ultime. Donc déjà au niveau de l'attaque générale, vous avez deux skills que vous pouvez choisir parmi une liste assez conséquente. Donc on peut voir pas mal de skills et après vous pouvez équiper différentes rues sur chacun d'entre eux. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Là c'est absorption, trou noir, il y en a beaucoup. Donc là vous avez déjà deux skills à équiper sur le personnage qui déjà peut vraiment donner une certaine originalité à celui-ci. Là vous allez en choisir qu'un seul parmi tous les skills, donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres sur celui-ci. Vous allez avoir ensuite les runes à équiper sur ce skill-là et ensuite vous avez les QTE. Les QTE c'est par exemple lorsque vous envoyez l'ennemi dans les airs, vous pouvez peut-être l'enchaîner et lui faire de gros dégâts. Au niveau des auras, vous avez les équipements. Donc le personnage, vous pouvez l'équiper de deux équipements et vous pouvez choisir une palais... Alors je ne sais pas combien en aura au total, je ne sais pas comment ils sont farmables, si c'est sous forme de gacha ou si vous allez devoir farmer les donjons pour les obtenir. Ensuite vous avez l'ultime qui ne sera pas présent ici, peut-être que vous pourrez changer l'ultime du personnage, je ne sais pas encore, sur ce genre de détail. Vous avez des auras, des runes à équiper. Une fois que vous avez fait cela, vous allez ensuite arriver sur l'interface du timer attack. Et après sur cette interface-là, vous avez le personnage principal qui est Sunshin Wu que vous ne pouvez pas changer. Et vous allez devoir choisir trois personnages qui vont l'accompagner lors du timer attack. C'est vous qui choisirez, chacun d'entre eux va lui octroyer différents effets, soit peut-être diminuer la défense de l'ennemi. Voilà, il y a une équipe à avoir, à gérer, donc trois alliés en plus de Sunshin Wu. Et là on peut voir que le boss à affronter, ça va être le Lork. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là on est dans timer attack, on va lancer le match. Et lorsque vous êtes dans timer attack, l'objectif sera de terminer le chapitre, enfin le niveau, dans un délai le plus court pour ensuite le partager. C'est une sorte de kickimeter si vous voulez. Je ne sais pas quelles seront les récompenses, mais grosso modo... Alors là, attendez, là je vais revenir sur ça parce que ça vous montre ici lors du chargement. On peut retrouver ici les différentes touches qui correspondent aux skills de Sunshin Wu. Donc il y a la touche espace, ça sera sûrement peut-être pour le saut. On avait vu que le Q, etc., ça correspondait aux attaques de base. Donc de toute façon, il y a toutes les explications ici. Maintenant, on se retrouve dans le timer attack. Dans ce mode-là, vous allez avoir des cutscenes assez sympathiques. Mais je pense, sans vous mentir, c'est des choses qui vont se retrouver redondantes. Parce que si vous devez le faire à chaque fois, plusieurs fois, vous allez sûrement skip ces scènes-là. Vous allez avoir une première vague à clear dans ce mode-là, en tout cas dans celui-ci, dans ce stage. On retrouve ici les différents skills du personnage. Donc on retrouve à droite, on retrouve le Q et le E qui correspondaient aux attaques générales de celui-ci. On retrouve là les deux épées, c'était le skill de base. Et on retrouve d'autres icônes qui correspondent aux skills de Sunshin Wu. Donc voilà, vous avez la palette de skills à droite. Et vous avez des cooldowns pour chacun d'entre eux, comme pour les personnages assist que vous avez en haut. Donc on peut retrouver là le Z, 1, 2 et 3 qui sont l'activation des différents persos. Donc vous pouvez activer Ygris, vous pouvez activer les trois persos que vous avez choisis. Vous avez ici en bas, vous avez votre barre de vie et une barre, une jauge qui doit correspondre sûrement à votre mana ou je ne sais pas quoi qui va correspondre à votre énergie pouvant invoquer des ombres, je pense. Ou activer l'ultime. Ensuite, une fois que vous avez clear la première vague de mobs, vous avez le boss. Alors le boss, ça peut être assez long puisqu'il y a plusieurs barres de vie. Je vois ici un x9, donc je ne sais pas combien de temps ça peut durer. De ce que j'ai pu voir, ça se clear relativement vite, si vous êtes assez bon ou si vous avez de bons personnages peut-être. Mais voilà, donc ça reste toujours du kickimeter, je ne sais pas si ça sera le mode principal du jeu. Ça dépendra vraiment des récompenses que vous récupérez. Et comme je vous ai dit, ce sont que les trois modes qui ont été présentés au G-Star. On ne sait pas au lancement du jeu s'il y en aura d'autres. En tout cas, on n'a toujours pas vu l'icône de l'ultime. L'ultime, si vous voulez, l'icône, il sera présent ici en bas à droite. Là, vous voyez l'icône de l'ultime, il est présent et vous pouvez l'activer pour ensuite lancer une grosse attaque et effectuer de gros dégâts sur le boss. Voilà, donc là, je voulais vraiment terminer sur ça. Et voilà pour ce qu'il y avait à savoir sur le jeu actuellement. Il n'y a pas vraiment plus d'informations. On sait simplement que le jeu sortira en 2023, qu'il sortira sur mobile et sur PC, qu'il est assez complet. Il y a pas mal déjà de teasing sur les différents arcs. Donc lorsque le jeu sortira, on aura un contenu conséquent, je pense. On n'a pas encore la liste complète des personnages qui seront présents lors du lancement du jeu. Comme les différents modes, on a eu trois modes qui ont été présentés il y a un moment. Il est possible que d'autres modes sortent d'ici là. Donc on verra bien. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si j'ai d'autres news sur le jeu, je vous les partagerai. C'est un des jeux, en tout cas, que j'attends beaucoup depuis déjà plusieurs mois. En tout cas, cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine, justement, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.